bonjour à tous et bonjour à toutes là désolé j'ai posé une petite vidéo tout à l'heure qui était un peu une catastrophe on va retrouver sans son donc en fin de compte la vidéo est interdite donc là je fais tourner sans musique sans rien donc je vous présente tout simplement des vinyles que j'ai récupéré et bien sûr un que j'attendais depuis le début voilà alors on va commencer par premier vinyles qui est tout simplement florent panni voilà c'est un beristoff toutes les meilleures chansons de florent panni album de 2020 je précise bien qu'il a été édité en 2020 celui-ci donc voilà double vinyles exactement quasiment je crois que c'est 20 titres si je dis pas d'ânerie ou en noir comme d'habitude donc non 19 titres tu étais en train d'y arriver 19 titres on est venu les meilleures chansons il ya n'importe quoi c'était au moins de très bons titres voilà ça premier vinyles que j'attendais que j'ai commandé avec louan mais qui était en coup d'approvisionnement maintenant un petit album de phil collins un album de phil collins que tout le monde connaît très bien et surtout que tout le monde le sait très bien que c'est un des albums qui a cartonné avec une seule chanson et voilà un phil collins pas tout jeune bien sûr voilà alors un seul vinyles je précise très bien voilà un seul vinyles pourquoi je l'ai récupéré ce petit banal parce que de la banque vinyle et croyez moi c'est de la grosse connerie de redonner une vidéo alors ne faites pas ce genre d'erreur si vous apprenez une connerie et surtout ne donnez jamais vos cd à qui que ce soit parce que ces cd là vous pouvez revenir comme le vinyles va rester aussi voilà alors édition 2011 je précise très bien pour celui-ci parce que c'est pour l'édition vraiment vraiment original c'est une réédition mais de 2011 voilà c'est écrit en tout petit voilà si j'arrive voilà donc voilà c'est une édition de 2011 voilà edy michel best of 2000 de 2970 mais attention édité en 2020 voilà edy michel donc voilà edy michel ceci qui va préparer mon café noir quand même parce que franchement elle est pas mal la dernière moi j'aime beaucoup celle ci que j'aime bien cette petite dernière là pré parfait café noir j'aime bien cette petite chanson là j'aime beaucoup mais c'est pas que ma préférée ici il y en a il y en a vraiment des titres vraiment rien à dire alors c'est un best of de 1970 voilà édité pour 1970 j'ai bien spécifié edy michel 1970 voilà pour bien vous préférez que c'est les années 70 plus simplement un petit album une très belle compilation de 2020 mais programmée pour 2021 alors attention il ya des titres qui sont de 2019 voilà très beau disque sont tous noir il n'a pas un seul qui est coloré ça fait un peu embêtant parce que j'aime bien penser c'est qu'on le redisque voilà hop alors alors très bel album je trouve que pour le prix que j'ai acheté ça vous c'est ça vous le dit 10 balles tout le fait et franchement ça fait 60 francs quand même bon vous savez les visques ils étaient à ces prix là à l'époque et ça pouvait monter jusqu'à 120 francs quand même 120 francs de vinyle voilà faut pas oublier beaucoup de gens n'ont pas une bonne mémoire mais je vous le dis voilà surtout beaucoup les disquaires de l'époque montaient un peu leurs tarifs et beaucoup de temps en temps ça allait un vinyle comme celui-ci par exemple ils pouvaient le mettre à 110 francs et qu'il fallait pas le coup de le mettre à 110 à 80 à 80 francs ça pouvait encore passer à 70 francs ça pouvait encore passer mais quand même 100 et quelques francs sont les filles de renforcée comme ça c'est franchement ça très bon disque voilà très très bon disque donc les titres je vous les laisse lire donc voilà donc voilà ce que je voulais vous faire présenter quand même un tout petit lot le disque que j'aime beaucoup qui sont bien et des disques qui vont venir tout simplement qu'ils reviennent tout doucement alors c'est des singles que j'ai prends la majorité sont plus en single à part l'album de Phil Collins que j'ai récupéré parce que c'est un album que je respecte beaucoup donc voilà bon alors je vais aller sur ça sur le vinyle bon je vous explique que dans les jours qui viennent exactement au mois de janvier il y aura moins d'achats de vinyles il y aura des vinyles mais je vais essayer d'avoir que beaucoup de vinyles comme ça de ce genre de vinyles là qui sont qui sont en compilation ou en best-of pour être au moins un peu sur la page bon bref qu'est ce que je veux dire donc voilà je vais mettre je vais attaquer certains micros comme apex et short donc le sm58 donc je vais commander en lot je vais commander en lot pour qu'on puisse travailler avec parce qu'il faut et je vais essayer d'avoir au moins deux trois micros de studio et là quand je parle de micro de studio c'est des gros micro là les gros micro qui valent 100 et quelques euros 200 euros 300 euros et c'est un gros micro c'est des gros micro vraiment pour le studio pour qu'on puisse parce que les choristes ils auront les sm58 ils peuvent aussi avoir pour la chanteur mais comme moi je veux pas qu'il y a des qu'il y a des déférent des perférences des trucs comme ça et ben moi je préfère qu'il y ait un micro qui sera fixé qui ne bouge pas et qui sera alors moi des micros comme ça j'en ai deux mais j'ai un micro que j'utilise pas parce que c'est un micro fantôme et les micro fantômes j'aime pas trop je préfère qu'on ait un micro qui est compatible dans tout un qu'on peut mettre dans n'importe quel appareil sans aucun problème dans n'importe quelle console dans n'importe quelle place tâche de quelques n'importe qu'elle manette date de mixage voilà mais allez ou n'importe quel type d'appareil voilà alors c'est pas avec mon audio technicien que je peux enregistrer des bons trucs parce que c'est pas un micro à utiliser professionnellement je vais essayer d'avoir des synthétiseurs au moins un synthé déchet soit Roland ou soit Yamaha les deux sont intéressants parce que les deux c'est vraiment des synthés sont très bons alors moi je mettrais pas très très cher pour la synthé j'espère qu'il sera dynamique c'est tout ce qui m'intéresse pour qu'on puisse bien travailler dessus j'aurai aussi comme j'ai expliqué des guitares quelques guitares mais on va voir ça tout doucement chaque truc parce que j'ai envie aussi de partir chez moi un peu pour faire truc des affaires en même temps parce que je vais ouvrir quelque chose là bas avec quelqu'un voilà quelqu'un que je connais très bien qui veut essayer de m'aider pour aider aussi d'autres personnes là bas alors on va voir comment on va faire tout ça ensuite pour la dernière chose avant de vous quitter vous parler d'une petite carte d'une petite carte bancaire qui est avec un rythme d'identité bancaire je pense faire cette vidéo donc pas longtemps peut-être dans la semaine à je vais vous faire présenter ce genre de carte à vous expliquer qu'est ce qu'elle sert exactement cette carte ça va être une carte de l'association pour un bar parce que les banques que j'en ai jusqu'à là c'est impossible d'ouvrir un compte bancaire à chaque fois c'est porte fermée porte fermée porte fermée là maintenant j'ai décidé de prendre une carte prépayée une carte tout simplement que vous recharger soit par une identité bancaire par tout simplement par une identité bancaire pas avec la pcs parce que la pcs c'est de la merde faut dire les choses j'aime pas du tout d'aller chez un bureau à liste payé taper les codes non là c'est directement un virement bancaire et basta c'est direct donc voilà je mettrai passer les liens sur cette vidéo et je mettrai pas les liens comme ça je vais envoyer à quelques amis que je connais que je fais plus confiance et s'ils veulent envoyer un peu de dons à l'association digitony 78 à la base mais bon vous allez comprendre je vous expliquez ça sur la prochaine vidéo pour vous faire montrer que voilà il yaïc avec avec ce système des cartes qui est sympa je vous expliquais très c'est ça voilà d'ailleurs que ça y est c'est bon c'est boursorama pour certaines personnes qui m'ont conseillé d'y aller boursorama ne fait pas de associations voilà j'ai bien lu j'ai bien j'ai bien regardé ne font pas pour les associations font pour les ils font pour les indépendants mais pas pour les associations bien spécifié que c'est important les associations ont un code très spécifique comme par exemple s w 78 100 à l'envoyer ça c'est pour ceux qui sont dans les divines ce ça peut être 76 100 etc etc ça c'est le département ça veut dire que c'est le département des divines donc voilà nous on appartient à la préfecture des divines donc c'est comme ça que ça fonctionne donc tout simplement on explique en gros j'expliquerai pourquoi je boursorama je ne peux pas y aller et parce que c'est pas sinon j'ai une autre une autre une autre banque en ligne que j'avais fait mais il fallait avoir il fallait déjà avoir un compte bancaire et c'est pas vrai on va proposer un compte belge et laisser tomber parce que j'ai dit là je sais quoi ce charabia c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'aller pourquoi pas voir la banque au portugal pour essayer d'ouvrir un compte professionnel en fin de compte ça marche pas comme ça il faut faut que ça marche que ce soit français point barre c'est comme ça que ça fonctionne c'est tout donc si je veux ouvrir quelque chose au portugal c'est comme ça c'est avec un récificé portugais qui est l'association là-bas voilà pour cette petite vidéo désolé de d'avoir un petit désagrément sur la vidéo que j'ai pésée alors j'espère pour ceux là qui l'ont vu je suis très désolé que les deux soient bloqués voilà c'est pour ça j'ai pas mis de musique j'ai rien mis pour être tranquille pour moi que cette vidéo est pas soir je vous remercie je vous fais des gros bisous à plus bisous à plus tard bye bye